Nous interpellons quand nous voyons qu'au niveau du football, ça bouge un peu partout. Nous avons, et il faut s'en féliciter, nos millions depuis Soccer qui viennent de réussir la prouesse de se qualifier pour la première fois en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui montre que, quelque part, contrairement à l'idée répandue, il n'y a aucun fatalisme de l'impossible pour notre pays. Nous sommes capables de reculer toutes les barrières de l'impossible pour autant qu'on y croit, et surtout qu'on y va solidairement. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat qu'ils sont en train d'obtenir, que je dis bien qu'ils sont en train d'obtenir, parce que notre envie, notre volonté, c'est qu'ils aillent plus loin que ça, que cette demi-finale, n'est que le fruit, justement, de cette solidarité, cet engagement d'une équipe en son sein, mais autour d'elle, pour atteindre des objectifs, et aussi une certaine continuité dans le travail. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat répond au mieux, même s'il est historique, par rapport à l'adversaire qui a été éliminé, par rapport à cette nouveauté d'accès à la demi-finale, n'est que logique. Parce que quand on regarde leur parcours depuis plusieurs années, je pense que c'est en pensant qu'ils sont arrivés à, comme on dit, viser ce plafond de verre pour s'occuper le quart de finale. Et le football sénégalais s'est inscrit dans cette logique. Mais en y allant pas seul, ou avec quelques personnes isolées, en y allant tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de la même manière, de cet élan positif que l'on voit, et qui est sanctionné le même jour que l'équipe de Bic Soccer, c'est-à-dire quand même la distinction qui a été faite à notre gardien de but, donc Édouard Menli. C'est une première dans tous les sens, pour un Africain, pour un footballeur, un gardien de but né en France. Et c'est peut-être pas fini, on l'espère fortement, peut-être qu'au plus en plan africain aussi, son mérite sera reconnu. Donc tout ça montre qu'on est dans une excellente dynamique, et je ne reviens pas sur les performances récentes du passé, de nos joueurs comme Sadio Mané, comme Ghana et Abdou, comme Koulibaly, eux tous sont en train de faire des merveilles. Et cette dynamique-là, nous devons la capitaliser et la valoriser en étant unis. Et c'est pour cela que nous sommes là. Le Sénégal est un et un divisible. Je pense qu'aujourd'hui, même nous, footballeurs, tout à l'heure, je me suis surpris avec le coach, à parler de l'équipe nationale de basket qui joue aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre en avant cette team Sénégal-là, qui veut que, quelle que soit l'équipe qui joue, quelle que soit la discipline, dès que le drapeau national est devant, tout le monde doit s'oublier, tout le monde doit oublier ces divergences, ces difficultés pour être ensemble, pour se battre, et c'est ça à quoi nous voulons appeler. Par l'acte d'abord, en étant là avec le coach, et quand on est là avec le coach, je pense qu'on est avec la team Sénégal, l'équipe nationale, parce que là, il est là, il représente quand même cette équipe nationale-là. Et donc, c'est aussi un appel particulier à la presse. Je sais que, on doit le dire, on doit l'assumer, ce n'est pas tout le temps que ça coule comme un fleuve tranquille, mais ça aussi, ça fait partie de la vie du sport et de la société dans tous les pays. Il y a des moments où c'est plus difficile. Vous faites votre travail, nous faisons le nôtre, des fois, il y a des incompréhensions, mais nous allons être capables, comme certains pays savent si bien le faire, de nous oublier à certains moments pour être ensemble. Et les enjeux qui sont à venir en valent la peine, à mon avis. Dans quelques jours, c'est un match qui est bien vite, parce que c'est une histoire de programmation de la FIFA, c'est mercredi prochain, qu'on joue un match important, parce qu'on nous parle toujours du trophée à gagner, mais retourner en Coupe du Monde aussitôt après avoir joué la Coupe du Monde 2018, c'est un vrai vrai, en tout cas, pour moi, le président de la Fédération, une importance capitale. Et donc, ces deux matchs à venir vont nécessiter la mobilisation de tous pour qu'on puisse les gagner et nous mettre sur orbite pour essayer d'être au Qatar en 2022. Et c'est pour ça que, vraiment, je voulais en profiter pour lancer un appel à la presse sportive sénégalaise, à la presse nationale, dans son ensemble international, pour qu'on puisse se mobiliser autour de cette équipe. Pas pour qu'on soit dans la complaisance, ce qui doit être dit, doit être dit, mais qu'on puisse pousser notre équipe, qu'on puisse valoriser ces éléments aussi. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, depuis trois ans, je remarque que la presse nationale joue un rôle dans la promotion de nos joueurs. Pendant très longtemps, peut-être qu'en Sardio Marnes, il avait eu le soutien de l'ensemble du peuple sénégalais, de l'ensemble de la presse sénégalaise. À des moments clés, peut-être qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or un ou deux ans avant. Je pense qu'on doit réfléchir, nous tous ensemble, à cela. J'ai vu que sur Edouard Mendy, et que Sardio, ces derniers temps, ça a été vraiment une réalité. Les gens poussent, mettent en valeur leurs performances. Parce que ça aussi, c'est de la concurrence entre des nations. Quand Edouard est promis, quand Sardio est promis, quand c'est Ghana, ou Khalidou, ou Abdou, ou quelqu'un d'autre dans l'équipe Chekou, c'est le Sénégal qui est mis à l'honneur. Et donc, c'est ça que nous souhaitons, en tout cas, que tout le monde se mette ensemble. Nous, nous avons commencé en tant que dirigeants. Nous montrons, essayons de montrer la voie avec les joueurs, avec l'engardement technique. national et le sélectionneur, mais aussi avec l'ensemble des attelages. Et nous souhaitons aussi avoir ce pacte national que nous apprenons de tout notre cœur pour qu'on puisse aller vers les échanges finis. Les défis sont nombreux. C'est des trophées à gagner, pas seulement en équipage, avant j'insiste là-dessus, mais c'est une constance du monde. C'est le défi aussi des infrastructures. On en parle. Donc, aujourd'hui, on sait qu'en attendant que le stade du Sénégal soit prêt, on a quelques difficultés. Mais on a su être résilients. Et aujourd'hui, nous, au niveau de la Fédération, on est fiers d'avoir pris de l'argent qui devait aller peut-être au stade d'Embodio, certainement, et de l'avoir injecté dans le stade de La Djor, pour qu'on puisse rester ici et jouer au Sénégal. Je pense qu'il y a une question de fierté nationale, je dirais même d'orgueil qui va nous pousser des fois à ne pas accepter certaines choses qui nous semblent être une lictate et à se battre pour cela. Et donc, aujourd'hui, on va être fiers. Et normalement, sur tous ces défis-là, on devrait fonctionner comme ça, sans que ça ne veut dire qu'un quelconque miselage des plumes ou de la parole. C'est juste que, très souvent, on puisse aller ensemble dans cet objectif. Nous avons discuté, le coach est dans de bonnes dispositions, la fédération est ici dans de bonnes dispositions, avec l'ANPS, pour travailler mieux et plus pour non seulement que l'information puisse être à la disposition de l'ensemble des Sénégalais. Le football n'appartient à personne. Il n'appartient pas à Augustin Ségor, à lui aussi. Et nous avons fini de comprendre aussi que quand on gère quelque chose qui nous appartient, qui appartient à toute une nation, on doit être prêt à écouter tout le monde, même ceux qui ne nous disent pas ce qui nous plaît. Et cela, ce qu'on me demande simplement, c'est ce que je dis toujours moi, j'ai juste besoin d'objectivité. Si je fais mal, qu'on me tape dessus, qu'on me dise que j'ai fait mal. Mais si je fais bien, qu'on ne mette pas une couche de sable dessus et qu'on l'oublie, qu'on le mette en avant. Si on le fait, moi, je pense que ça va nous faire progresser parce que nous serons à l'écoute de vos observations, de vos critiques, et même celle de l'opinion que vous relayez. Mais surtout, ça nous fera progresser et aussi, ça nous permettra de voir que quand c'est bien et que vous le dites, ça ne veut pas dire que demain, quand c'est mauvais, vous ne le direz pas. Mais nous devons mettre en avant vraiment le drapeau national. Je pense avoir dit l'essentiel. Je voudrais, ici encore, sous mes derniers propos, marquer notre soutien à Liou. Nous l'avons dit et nous y croyons. Nous pensons que nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs entraîneurs de ce continent, je vous dirais même du monde, sur la durée. Vous savez, moi, en tout cas, j'ai toujours été un adepte d'entourage. Je crois fortement à l'expérience locale. On ne se valorise pas assez. Hier, je suivais le match du Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas mon pays, mais j'étais fier qu'ils aient gagné parce que j'ai vu Chersa avoir réalisé des choses ici et être sorti ailleurs des gens qui ne pouvaient peut-être ne pas croire en lui, qui y croient et qui leur donnent satisfaction. Ça veut dire qu'on a de la qualité ici. Acceptons, reconnaissons cette qualité-là et mettons-la en valeur. Et donc, c'est ça aussi que je veux dire aussi par rapport à Liou et je tenais ici à le dire devant tout le monde. Et je souhaite simplement qu'on puisse atteindre notre objectif de nous qualifier en Coupe du monde et ça passe par ces deux premiers matchs importants où nous demandons à Kous de se mobiliser avec nous pour gagner ces matchs parce que je pense que quelque part, il n'y a jamais une partie du Sénégal qui gagne et une autre qui perd et vice-versa. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada